et bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette deuxième session de live no coding de l'allegria academy je m'appelle bornas coniamillo et je suis en compagnie de mara d'assigny bonsoir mara bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que tu vas bien que tu vas bien et bien bienvenue donc à tous et à tous merci pour votre intérêt et pour votre présence ce soir si vous êtes connectés c'est bien que vous êtes intéressés d'une manière ou d'une autre au code et ce soir avec marin on va répéter un exercice qui est très sympa c'est celui de coder une application de no coder plutôt une application live sur un outil qui s'appelle glide mais avant tout ça je tenais à me présenter donc je m'appelle bornas coniamillo je suis donc le head of academy d'allegria et tamara et moi je suis business engineer chez allégria et j'ai globalement pour rôle d'étudier tous les nouveaux outils no code sur lesquels on pourrait travailler donc en termes de production de projet d'outils de logiciels etc pour des clients très très bien et bien en fait or voyons un peu le sommaire de cette session de ce soir on a devant nous une une heure à peu près pendant laquelle justement on pourra faire une petite séance d'introduction au no code ensuite je passerai la parole à marin pour le développement de cette app incroyable en live on fera sur ce glide et ensuite bien sûr on pourra avoir vos questions pour présenter pour vous demander en fait ce qui est le métier de no code maker on pourra nous aussi vous donner des quelques insights là dessus et bien sûr à la fin si vous êtes inscrits à cet événement c'est que vous êtes forcément passé par l'allegria academy par une première intention de candidature donc on pourra clôturer sur ça pour vous donner plus d'informations sur les prochaines sessions de formation voilà voilà alors passons donc à la présentation du no code alors j'espère que celles et ceux qui êtes connectés ce soir vous avez vous êtes fait déjà une petite idée je pense du no code mais si on faisait un petit pas à l'arrière et on voulait juste avoir une une un aperçu en fait de ce que le no code aujourd'hui et eh bien on on voit que le no code en fait va dans le sens de l'histoire de l'informatique le no code aujourd'hui est l'énième briques technologiques qui depuis plusieurs décennies désormais permet à l'informatique de pouvoir se transformer innover et donc permettre aussi de nouvelles réalisations et de nouveaux progrès et si on parle de nos codes chez l'allegria et chez l'allegria academy c'est que nous en fait aujourd'hui on fait un constat on fait un constat qui est assez saisissant qui selon selon certains cabinets de d'études place disons le curseur très très haut de la mesure où d'ici 2025 500 millions d'applications digitales donc c'est l'ancré donc ici finalement trois deux trois ans et en même temps si on se pose la question sur qui va les développer ben aujourd'hui en termes de professionnels du codage donc de personnes qui sont capables de coder de sa programmer et bien en fait c'est 0,3% de la population mondiale d'accord donc en fait en 2021 on a estimé selon le bureau des statistiques du de ministère du travail américain qu'il manquait à peu près un million et demi de développeurs sur le marché de l'emploi américain donc si je pouvais vous présenter le long code en quelques mots donc on a bien dit que donc c'est une technologie en fait qui permet de créer des logiciels d'application par le biais d'interface graphique et de configuration donc normalement cela a des caractéristiques précises donc avec des services qui permettent donc un hébergement du service dans le cloud avec des solutions qui soient plus ou moins ouvertes et intégrées avec des des API on pourrait revenir avec des configurations et des modalités de création assez intuitives avec des interfaces donc de drag and drop qui sont donc très faciles d'accès et d'usage et quels sont les bénéfices et bien c'est la rapidité d'exécution un apprentissage du professionnel de la personne beaucoup plus rapide et donc un meilleur retour sur investissement d'un projet informatique de développement avec donc une autonomie et une réalisation pardon plus plus agile de la part de l'exécutant du projet. Et en fait quand on voit si on revient au chiffre de 0.3% de personnes qui savent coder, qui savent programmer, en fait pour moi c'est une très bonne analogie avec ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge pendant lequel en fait il y avait à peu près la même quantité de nombre de personnes qui savaient lire et écrire finalement au Moyen-Âge si vous pensez aux moines dans les monastères du Moyen-Âge et aujourd'hui on en est à peu près là. Vous voyez un peu le curseur en 2020 c'est l'année de fondation d'Alegria et on pense qu'en fait on est vraiment vraiment aux abords d'une révolution technologique et numérique qui va permettre de démultiplier fois 100 la création donc de logiciels, un cassant et un supprimant les barrières du code qui aujourd'hui étaient et sont encore importantes. Très bien Marin, bah oui dernière slide aussi pour vous dire que aujourd'hui grâce au no code on peut créer des applicatifs, des logiciels applicatifs de 3 à 5 fois plus rapidement, que ce soit 2 à 3 fois moins cher, personnalisable à 5% et avec une autonomie très importante. Voilà donc ça ce qui est pour une première introduction au no code. Et là je passe la main donc à notre cher Marin. Marin je te demande de te présenter juste pour dire ce que tu fais chez Alegria et ce que tu nous présentes aujourd'hui. d'une autre session de no coding. Parfait, je partage mon écran comme ça on va pouvoir voir ça tout de suite. Je retire le tien, on ne m'en veut pas. Je ne t'en veux pas. On va faire ça comme ça, parfait. Ce que je vous propose donc aujourd'hui c'est de vous montrer ce qu'on appelle le web app. Ça va être l'équivalent en fait d'une application mobile mais hébergée sur un navigateur comme Chrome, comme Firefox ou comme Safari plutôt que dans un marchand d'applications comme l'Apple Store, le Google Play Store, etc. Ça c'est des choses qu'on fait chez Alegria d'un point de vue création de projet, d'un point de vue studio. Là il y a un outil qu'on utilise et qu'on va utiliser de plus en plus parce qu'ils sont devenus de plus en plus puissants. Ils étaient présents à notre No Code Summit qu'on a co-organisé avec le syndicat français des professionnels du No Code il y a quelques mois. Donc c'est une partie de mon rôle d'être en relation avec eux et de justement pouvoir faire des démonstrations sur des outils comme ça et puis surtout produire des projets pour les clients dans un temps futur là-dessus. Ce sera sûrement un outil que vous aurez à voir à l'Académie si jamais vous suivez la formation. Ce que je vais vous montrer assez rapidement pour faire tout ça, c'est que je vous propose d'en refasser cette application qu'on avait pu faire dans la première live coding session. Donc simplement une application avec un écran d'accueil dans lequel on va pouvoir choisir d'ajouter des lieux qui nous sont chers. Comme par exemple on avait fait une école de surf que je venais d'essayer à Bordeaux juste avant avec sa petite page dédiée, etc. Les notes, les adresses, le type et puis les petites astuces ici. On va pouvoir regarder tout ça pour voir ensemble comment on peut faire rapidement cette appli et puis vous montrer un petit peu comment ça fonctionne derrière. Si on passe, voilà donc là j'ai créé un projet vraiment de zéro. Il n'y a même pas de base de données, on va vraiment venir le faire ensemble. Pour vous montrer donc rapidement, Glide est super cool parce qu'on peut utiliser pas mal de petites choses qui sont assez sympas pour venir mettre la customisation un petit peu personnelle. Voilà le nom est déjà écrit, on va pouvoir venir mettre un petit chapeau. On va choisir une couleur un peu orange comme c'est de la gris. On va pouvoir choisir les différents thèmes qu'on veut, soit les faire adaptés directement aux choses utilisateurs, soit venir l'imposer si on veut. Quelque chose de plus ou moins light ou plus ou moins dark, pareil d'un point de vue typographie. On va évidemment choisir d'augmenter l'accessibilité pour tout ce qui est défaut de la vue et autres problèmes visuels. Ensuite voilà, on a différents réglages. Ici on va pouvoir le mettre en public, histoire que tout le monde puisse venir le voir. On va évidemment cacher l'adresse mail, histoire que personne n'ait besoin de rentrer son mail. Voilà, donc ici c'est ça. Ensuite voilà, on aura différents liens de partage, etc. On pourra plus customiser notre écran. Ça ce sera peut-être dans d'autres sessions un peu plus importantes. Ici donc on va venir commencer avec la page d'accueil. On va pouvoir simplement donc venir connecter à notre base de données qui tourne ici. Vous voyez dans la partie Data Editor. Donc on va venir tout simplement créer. Pour avoir justement toutes ces petites infos là, ces différents boutons. Et puis surtout ce qui nous intéresse nous, toute cette partie carte, toute cette partie map avec les différents points. On va devoir venir créer un champ. Enfin plus qu'un champ, on va même devoir venir créer une table vide. Donc qui hébergé directement sur Glide. Qu'on va nommer Activité. C'est là où on va pouvoir justement avoir des petits items qu'on va vouloir mettre en avant au travers de notre application. Donc le nom, on peut le laisser comme ça. On va venir mettre aussi une adresse, histoire de pouvoir la géolocaliser sur une carte. Donc vous voyez, il y a différents types de champs qu'on peut venir remplir pour justement être plus ou moins pertinent. Ensuite, dans la sélection des blocs qu'on va venir créer dans notre partie affichage. On va venir lui mettre un champ photo. Donc vous voyez, un type d'image, histoire que l'outil le comprenne directement. Ensuite, on va venir lui mettre un champ de filtres dans lequel on va venir choisir de quel type il appartient. Ça, je vous le montrerai après. On va le relier sur une autre base de données. On va lui mettre une petite note avec un nombre. On va lui mettre juste 5 et puis on va lui mettre une étoile à la fin. Ce serait un peu plus sympa que de mettre juste 5 sur 5. Voilà, comme ça, on aura un nombre d'étoiles qui sera affiché grâce à ce choix-là. Et puis, on va mettre tout simplement un champ de description si jamais vous avez envie de raconter des choses. La deuxième chose dont je vous parlais, c'était donc de faire cette base de données un petit peu de contenu. D'ailleurs, on va l'appeler contenu. Ça, c'est clair pour tout le monde. Dans laquelle on va avoir des données statiques qu'on va pouvoir venir récupérer de différentes parties de l'application qu'on va créer. Ici, on va simplement faire quelque chose qui s'appelle catégorie dans lequel on va mettre les différents types d'activités qu'on va venir créer. Donc, restauration, sport, culture. On va mettre éducation. Et puis, on va mettre autre parce qu'on ne va pas tout lister. Une fois qu'on a donc toute notre partie BAC qui est créée, on n'a rien besoin de plus que ça pour faire tourner tout ce qu'on a vu ici. On a juste maintenant besoin de venir lui construire une interface visuelle. Et puis, évidemment, on a besoin de venir lui mettre, je vais vous agrandir ça, c'est un peu plus sympa. On a besoin de venir lui mettre du contenu pour que l'appli soit un petit peu plus vivante. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est donc arriver ici sur notre page d'accueil dans laquelle on va donc évidemment la renommer en page d'accueil. On va lui mettre les petits symboles classiques de design qu'on a à disposition directement dans l'éditeur. Ici, si je cherche Home, voilà, parfait. Et ensuite, on va venir donc tout simplement ajouter des petits champs d'images dans lesquels on va pouvoir venir nous uploader une image qu'on a dans notre ordinateur. Tout simplement, voilà, ici, on va venir mettre le logo d'Allegria. On va pouvoir, vous voyez, venir lui régler sa taille pour lui dire voilà, match jusqu'au bout, rentre comme il faut dans l'écran. Ensuite, on va pouvoir donc tout simplement mettre des petits blocs de texte pour pouvoir venir customiser un petit peu. Donc, vous voyez, soit on le relie à une base de données, soit on l'écrit à la main ici directement. On va venir le centrer et puis surtout, on va lui mettre un peu de grain histoire de voir bien ce qui se passe. Voilà, pareil, ici, on va lui mettre une petite limite histoire qu'il ne colle pas trop au bord. Ensuite, on pourrait, vous voyez, on pourrait reprendre les différents blocs de texte ici. Ce qu'on va faire tout de suite en mettant un petit champ, on va avoir un petit peu de couleur. Vous voyez, au travers des différentes choses qu'on peut venir mettre ici, on va mettre information. Voilà, on va mettre du texte pour ajouter une activité, cliquez sur le bouton ici en dessous. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement créer nos deux boutons. Donc, soit on cherche comme ça, soit on peut directement taper dans l'outil et venir trouver nos deux boutons qui nous vont bien ici. Je vais vous mettre le tellement light, ce sera peut-être plus joli et plus visible. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Et donc, nos deux boutons, on va venir simplement les personnaliser en mettant, déjà on va leur mettre la même tête chacun, ça nous évitera de se confondre. Et voilà, on va mettre donc ajouter une activité. Voilà, pas d'icône forcément. Et dans l'autre, on va mettre voir la carte. Et ensuite, on va donc pouvoir générer des actions grâce à ces deux boutons, ces deux composants qui sont déjà là. Ici, on va simplement choisir de créer une nouvelle activité en remplissant un formulaire. Donc, ça va nous ouvrir, vous voyez, une petite carte quand on va venir mettre ça. Et on va lui dire, quand je vais remplir la donnée, je veux que tu me l'envoies dans ma feuille de base de données activité. Donc, on choisit bien ça. On peut même lui dire, voilà, une fois que c'est mis, tu peux lui mettre une petite notification. On va mettre bien envoyé. Hop, avec un petit émogifé. Tac, voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et là, ensuite, on va venir simplement lui relier. Vous voyez, il a déjà créé nos champs. Donc, comme on a vu, il a déjà créé la version image parce qu'il sait que c'est une image. Il a déjà créé différentes choses. Nous, on va venir en modifier certaines. Donc, écrire le nom, c'est bon. Écrire l'adresse, ça, c'est bon. Mettre une image comme ça, ça, c'est bon. On peut peut-être même la mettre au début. C'est peut-être un peu plus sympa. On peut choisir, voilà, si on veut que ce soit dans la galerie ou uniquement la caméra qui va venir nous faire ça. Ici, donc, on va venir, vous vous souvenez, ça, c'était donc le type qu'on doit relier à notre base de données statique. Donc, on va venir lui mettre un choix plutôt qu'écrire. Ce sera plus simple. Et donc, dans notre menu déroulant, on va lui dire, tu écris dans filtre et tu prends le contenu qui est dans la base de données contenues, dans la partie catégorie, et tu l'écris sous forme de catégorie. Donc, soit on peut le mettre, voilà, sous forme de filtre comme ça, soit on peut le mettre sous forme de petite puce comme ça, qui peuvent être aussi mis sous forme de segments ou sous forme de boutons. C'est au choix. Et on peut venir lui dire, voilà, il faut absolument que tu le remplisses. On peut autoriser la sélection multiple, etc. Plein de choses customisables qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder ici. Mais on pourra voir ça plus tard. Ici, donc, c'est là, on va venir rentrer notre note sur 5 pour l'activité. Et puis, notre champ de description qu'on peut mettre vraiment plus grand si jamais on veut écrire plusieurs choses. Il me semble qu'on n'a rien oublié. On en avait 6 créées. On en a 6 là, parfait. Une fois qu'on aura notre, en fait, on va le faire tout de suite. J'ai, voilà, en fait, la Thalasso en Bretagne. Donc, on va mettre Thalasso en Bretagne. On va choisir sport, culture, éducation. Bon, aucun. Donc, on va mettre autre. On va mettre une adresse. On va mettre sur l'humain. Hop. Tac. Donc, on écrit toutes les infos qu'on a de dispo pour afficher justement la ville. On va lui mettre une note. Moi, je vais mettre 4, par exemple. Et puis, je vais écrire la Thalasso. Ça. Voilà. Mal. Hop. Et comme ça, je vous partage mon avis là-dessus. Une fois, voilà. Ah, je l'ai soumis. Donc, on a bien notre petit motif qui a part là. Maintenant, on va venir la récupérer et l'afficher donc de notre côté au travers d'une vue avec une carte. qu'on va appeler simplement carte. On va venir, pareil, lui récupérer la petite icône de carte. Donc, il doit s'appeler map. Voilà. Hop. Et donc, voilà. On voit bien qu'on a notre deuxième petit onglet. Voilà. Ici, on a notre accueil. Ici, on a notre carte. Ici, on va simplement le choisir. Pareil. Rien à développer. On va simplement lui choisir le style de carte et venir l'éditer à partir d'ici. Donc, on va venir lui choisir en amont ici la source. Donc, nous, c'est évidemment nos activités. Ce ne sont pas nos users qu'on veut localiser. C'est notre activité. Et venir donc lui dire, voilà. Donc, je veux pour mon adresse, tu récupères mon champ adresse. Je veux pour le titre, tu récupères le nom de l'activité. Pour les détails, tu peux récupérer, ouais, le filtre en effet. Pour la photo, tu récupères la photo. Et puis pour la caption, tu vas lui mettre la note. Donc là, on va avoir normalement, si tout va bien, notre thalasso en Bretagne qui est de style autre avec donc les petites étoiles, la photo que j'ai mis. Et on va pouvoir la voir sur la carte si tout va bien. Hop, ça met un peu de temps, voilà. Ici, donc, il nous l'a bien localisé en Bretagne, là où je lui ai entré. Donc là, vous pourrez plus tard rentrer vos notes et puis on les verra ici. Deux choses assez chouettes, c'est qu'on va pouvoir les chercher sur une carte. On va aussi pouvoir les afficher avec une vue liste comme ça. Et on va pouvoir surtout les récupérer. Donc, en cliquant ici, ça va nous ouvrir une petite vue. Donc, on appelle une vue détaillée dans laquelle on va pouvoir simplement y recréer des choses grâce à, en fait, voilà les différentes choses qu'on va remonter dans notre base de données. où on vient, voilà, récupérer simplement, lui dire attribue tel champ à tel champ. On peut venir lui mettre, voilà, une image un peu plus particulière. Et puis, venir lui créer différents types de blocs. Comme, voilà, on va lui mettre une table avec ici des notes. On va récupérer donc le champ notes. On va lui mettre, allez, la partie adresse, par exemple, et lui récupérer. Voilà l'adresse ici. On peut, voilà, moi, je voulais mettre l'adresse en premier et tac, je glisse tout simplement. Et puis, on va récupérer donc tout ça sous forme ici. On va venir mettre le texte un petit peu plus joli que sous forme comme ça. Voilà, en récupérant la partie description. Parfait. On peut même, voilà, si on veut respecter toute la partie SEO, indentation, etc., venir lui mettre un titre, donc en custom, vous l'avez bien compris. On va écrire description. Hop, deux points. On peut lui mettre, voilà, un petit H4 pour bien être dans la partie référencement. On peut lui mettre, voilà, un petit séparateur visuel, histoire d'avoir des choses différentes. On va lui mettre, voilà, comme ça. Et puis, surtout, ce qu'on peut faire, c'est, imaginons que vous vouliez accéder donc directement au site ou à une adresse. On peut mettre un petit bouton en bas, dans lequel, pareil, on va remettre l'icône de map, histoire que ce soit plus simple pour tout le monde. On va lui mettre, voir sur la carte en label. Et là, on va simplement lui dire, je voudrais que quand on clique sur ton bouton, tu nous ouvres sur map, je voudrais que tu nous ouvres le champ qui est affilié à la partie adresse. Donc là, vous voyez, si on clique, ça va bien m'ouvrir dans un nouvel onglet sur Google Maps, l'adresse que je viens de rentrer. Donc là, si ça veut bien charger, voilà, donc en Bretagne, tout va bien, tout est bien respecté. Et voilà, en simplement quelques secondes, on a donc notre belle carte avec nos différents items dessus. Vous voyez que ça a bien envoyé, donc dans ma base de données, je vais créer une ligne de base, mais ça va vraiment la supprimer. On a bien donc toutes nos infos qui sont arrivées ici. Ça a bien récupéré donc le type de cette base là, ça l'a bien écrit ici. Et puis surtout, ça va bien afficher sur notre carte, sur laquelle on voit, donc un petit tasso ici, on peut revenir sur la carte. Notre point qui est là, on peut venir se géolocaliser si jamais on a envie. Et voilà, une fois qu'on a donc toute notre partie qui est là, on vient simplement cliquer sur Publier. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de connaissances pour avoir besoin de mettre en ligne sur un serveur, etc. Et on vient définir l'adresse de pré-production qu'on va utiliser. Simplement cliquer sur Publier. Ça la met en ligne. Ici, moi, je récupère facilement l'adresse. Donc, il m'ouvre une vue évidemment sur un navigateur. Et à partir de là, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Tout le monde va pouvoir la compléter parce que je l'ai mis en public pour tout le monde. Donc, si vous voulez faire le test, vous pouvez simplement scanner le petit QR code. Je vais vous l'apprendre bien. Hop, scanner ce petit QR code là. Ça va vous mener à cette page là. Et vous pourrez, si tout va bien, entrer une activité qui vous plaît. Et on va venir, en fait, nous, on va venir la visualiser en live avec vous au fur et à mesure que vous allez créer des petites activités dans notre carte. Et voilà, rapidement, moins de 20 minutes ? Absolument. Comment on a notre petite app bien fonctionnelle ? Merci beaucoup, Marin. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à jouer le jeu. Donc, allez, donnons-nous 2-3 minutes pour enseigner peut-être quelques endroits que vous nous conseilleriez. Alors, moi, je sais déjà à ce que je vais vous conseiller. D'ailleurs, quand tu veux, c'est aussi peut-être que toi. C'est marrant. Mais, voyons, voyons. Tac. Voilà. Je choisis ça. Alors. L'adresse, c'est bien ça, oui. Tac. Allez-y, hein. N'hésitez pas à ne pas mettre des photos réelles. Prenez n'importe quelle photo. Voilà. C'est juste pour voir le champ rempli et pour que vous puissiez utiliser un petit peu la navigation sur cette app-là. Si vous voulez mettre votre école, votre bibliothèque préféré, votre musée préféré, votre stade préféré, n'hésitez pas. Exactement. Tac. Moi, je sais très bien et ça commence à me donner fin, en fait. Ça commence sérieusement à me donner fin, tout ça. Voilà. Téléchargement. C'est hyper rapide. C'est incroyable. Tac. Soumettre. Voilà. Moi, cher marrant, j'ai fait mon job. Parfait. C'est vrai. J'ai renseigné un endroit. C'est Yominé. Je te le conseille. Parfait. C'est vraiment la meilleure pizzeria de Paris. Trop grande. Vraiment. C'est trop trop grand. Franchement, allez-y. Si vous êtes basé à Paris, n'hésitez surtout pas. Il y en a plusieurs. Mais je ne gagne pas de commission à le disant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Oui. Comment ça ? Voilà. Il y a des choses là. Effectivement. Voilà, vous voyez. Donc, on peut facilement venir personnaliser encore plus l'application. On pourrait venir choisir d'avoir des utilisateurs à connecter dans lesquels on récupère le champ de création. On pourrait afficher qui a créé l'activité. On pourrait venir justement lier les différentes bases de données. On peut ajouter énormément d'informations dans notre partie activité. Ici, on pourrait ajouter un champ vidéo. On pourrait ajouter des coordonnées GPS si on veut être réellement précis. On pourrait ajouter plus de photos, plus de textes. Le site web, par exemple. Voilà. Plein de choses. Et là, on vient de voir arriver en direct une nouvelle activité. Donc, voilà. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Hop. On clique simplement. Voilà. On voit la note. On voit l'adresse. Chouette. Merci du partage. Merci du partage. Et puis, voilà. Si jamais on a besoin de retrouver un, on clique simplement sur le petit bouton. Et on arrive à Maps. Ça l'affiche bien. Si besoin. Trop bien. Eh bien, super, super. Je vois qu'il y a plusieurs endroits qui commencent à être renseignés. Donc, parmi les personnes présentes, déjà, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport, donc, au développement de cette app sur Glide, n'hésitez pas à les écrire dans le chat que vous avez, en fait, en bas à droite, j'imagine. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont écrit. Donc, vous savez où ça se trouve, mais profitez-en parce que Marron, il est là pour répondre à toutes vos questions, donc, d'ordre technique et après d'ordre plus général par rapport à, donc, au métier de make-up code professionnel. Donc, allez-y, Franck, Bruno, Maxime, je vois que vous êtes encore là, Kevin, Mehdi, Elodie, Newman, Samia. Alors, Kevin qui nous pose une question. Donc, là, ça serait uniquement une web app ? Ouais, exactement, Kevin, parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec les applications mobiles. Il faut passer, donc, par différents protocoles de validation, que ce soit par l'Apple Store ou par le Play Store, que ce soit donc sur des langages différents. Il faut que le code soit, ce qu'on appelle review, en fait, vérifié par les différentes équipes techniques d'Apple, de Google, etc., selon lequel tu mets ton appli en ligne. Et du coup, la façon, la manière facile de contourner ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des web apps où, grâce à des outils comme Glide, tu peux, en fait, avoir quelque chose qui est optimisé pour le mobile, comme on le voit là. Et puis, simplement, venir l'ajouter, en fait, ce qu'on dit, pinguer sur ton écran de téléphone via des navigateurs, comme Safari permet de le faire. Chrome va bientôt permettre de le faire. Firefox, Jamboot, mais en fait, on peut venir simplement le pinguer comme si c'était une application sur ton téléphone. « Très bien, très bien. Autre question de la part de Jean, quelles sont les principales limites du no-code d'après toi ? » Les principales limites, en fait, il y en a surtout une qui est globale à tout le no-code, c'est qu'on est dépendant de l'outil sur lequel on crée le projet ou l'outil qu'on peut utiliser. Tu vois là, par exemple, si on voit encore mon écran… Oui, on peut voir tous les deux. Par exemple, tu vois, Glide dans la création… Plutôt, on va créer ici… Glide dans la création autorise uniquement tous ces blocs-là. Donc, ces blocs-là peuvent être combinés ensemble. Comme on l'a vu, quelque chose pour créer un formulaire peut être combiné avec différents champs et donner un rendu cool. Mais, imaginons que j'ai envie d'avoir un champ carousel où je peux justement faire glisser plusieurs photos, chose qu'on voit de manière classique sur le web. Ici, ce n'est pas possible parce que Glide n'a pas le bloc entre guillemets pour le faire et n'autorise pas d'ajouter des blocs de façon custom. Donc, tu vois, c'est une des limites qu'on va rencontrer très vite. C'est qu'en fait, on va être limité dans la création parce que l'outil permet d'éviter. Donc, c'est le bon outil. Heureusement, il y en a plusieurs qui sont adaptés pour différents types de projets. Webflow est adapté pour tout ce qui va être création de sites vitrines. Bubble ou WeWeb sont des choses qui sont beaucoup plus axées dans la création d'applications avec des vrais systèmes de back-office, avec plein de systèmes d'automatisation, de workflow, etc. Tu vas avoir Softer qui va être un petit peu entre les deux qui va permettre d'avoir et un site assez joli et un back-office un peu complet parce qu'il est connecté sur Airtable. Tu vas avoir des outils comme Glide qui sont donc puissants dans leur back car ils sont connectés sur toutes nos interfaces qu'on a vues ici et par contre, ils vont être un petit peu limités d'un point de vue visuel parce qu'on n'a pas la liberté de créer et de customiser comme on voudrait. Très bien. Merci beaucoup, Mara. Alors Bruno, tu nous demandes déjà pour créer une société et tu voudrais donc créer une marketplace. Est-ce que c'est possible ? Pour créer une marketplace ? Bien sûr, c'est possible. Il y a différents types d'outils qui permettent de faire ça. Il y a là, ce qui me vient en première tête, c'est des outils comme Shopify qui est quand même fait pour ça et qui est full accessible pour des personnes qui ne font pas de code au travers de templates, au travers de blogs justement comme on vient de voir là, qui ont déjà été faits. Il y a des outils comme Gumroad qui ont une direction artistique un peu plus sympa qui permettent de le faire. Il me semble que même Gumroad est gratuit et se rémunère uniquement sur les frais de transaction. Il me semble même que Glide, alors pas cette version-là, mais la version plutôt desktop, la version page, a tout un module d'e-commerce. Webflow aussi, un module d'e-commerce. Donc, en fait, en connectant plusieurs solutions, on pourrait très bien le faire sur Glide, venir connecter un moyen de paiement comme un PayPal ou un Stripe et venir avoir derrière, tout en gestion des commandes, donc avec ton Glide en back-office, relier à un Gmail, un Set-in-Glue, un MailChimp. Donc, dans l'idée, tu peux facilement créer une marketplace en low-code. Très, très bien. Elodie qui nous pose plusieurs questions en une. Donc, est-ce qu'il est possible d'ajouter des icônes, ajuster les margins, apporter une personnalisation complète de la UI ? Est-ce que, finalement, Bubble permet-il du custom ? Alors, donc là, Glide, pour y répondre dans un premier temps, est assez limité d'un point de vue UI et, en fait, se base sur les best practices UX. Et derrière, en fait, vraiment un UI très neutre dans lequel on va pouvoir venir mettre un peu de couleur, ajuster les margines, mais vraiment de façon marginale, sans mauvais jeu de mots. Pouvoir ajouter d'autres icônes, ça, c'est possible sur différentes licences payantes. Et, en fait, là où c'est intéressant, surtout sur Glide, c'est que, justement, donc, GlideApp, qui était la version historique. Ouais, on est mon écran, c'est le 2. Ouais, parfait. GlideApp, qui était la partie historique. Donc, c'est le premier produit qu'ils ont créé. Et maintenant, ils sont sur GlidePage, qui va être en train de manger de plus en plus les parts de marché. GlidePage est beaucoup plus customisable parce qu'il est desktop first et plus mobile first et full responsive. Et donc, du coup, on va pouvoir, en effet, venir customiser beaucoup plus de choses. Mais, par exemple, on ne peut pas changer la couleur de la typo parce que Glide n'est pas un outil créatif, entre guillemets. C'est un outil fonctionnel et usage first qui fait qu'il ne prend pas le temps d'autoriser tout ce genre de customisation. En revanche, Bubble le permet, mais Bubble est un peu plus dur à maîtriser que Glide parce qu'on part vraiment de zéro. Alors que Glide, là, il y a quand même des blocs préfets. Tandis que Bubble, il faut venir construire ses propres blocs-là. Mais en effet, des outils comme Bubble, comme Softer, comme Webflow permettent beaucoup plus de liberté de création et de personnalisation sur du margin, sur de la police, sur de la couleur, sur du background, etc. Et d'ailleurs, Bruno pose la question, est-ce qu'il est possible de passer d'un GlidePage à un GlideApp ? Alors, dans quel sens tu entends ça, Bruno ? Est-ce que ça veut dire d'un point de vue responsive ? Ou si on fait un GlidePage sur notre écran d'ordi, ça va évidemment le réduire si on se connecte sur une version mobile ? Ça, les blocs sont faits pour, donc on n'aura pas en fait à le hardcoder par-dessus. Les blocs sont faits pour être mis de manière responsive. Oui, c'est ça. Attends, mais je vais peut-être vous montrer rapidement, on part en un template. On va prendre celui-là. Et puis, ouais, n'importe, on va partir de... Je vous montre la version Page, comme ça vous verrez facilement. Tout comme, en fait, la version App peut être juste sur un ordinateur. Ici, ça peut... Voilà, donc très bien, ils ont déjà des choses de base. Ici, donc, si on prend l'ordi, la version ordi, et qu'on se dit, j'aimerais bien le voir, hop, en version mobile, tout le responsive est fait, tout est adapté. Donc ça, c'est plutôt classe, parce que là, voilà, j'ai rien eu à toucher. Vous voyez, je l'écris avec vous. Et c'est passé donc de cartes comme ça, un affichage mobile, voilà, avec l'UX ou l'UI un peu classique qu'on peut voir. Et voilà, pour vous montrer, on n'a pas forcément mis le choix de style différent. Vous voyez, on en a quelques-uns là sur la droite, mais sans plus. Très bien. Merci donc, Mara. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois que le temps passe vite et on a encore un gros quart d'heure. Donc, allez-y si vous avez encore des questions d'ordre purement technique, donc par rapport à ce que vous avez pu voir avec le live coding. Donc, Jean. Alors, question en dehors de l'UX. Peut-on ajouter du code à certains endroits d'une application NoCode pour suppléer au MUNC ? Notamment, peut-on faire des liens entre une appli NoCode et une appli codée ? Donc, il y a des API, SSO et autres. Oui, carrément. Carrément, c'est justement l'avantage de ce qu'on pourrait dire troisième classe de NoCode, qui va être toute la partie automatisation, avec des outils comme MakeToolsApure, qui, en fait, permettent de venir récupérer des données codées ou NoCode d'un outil, la convertir et l'envoyer vers un outil codé, non codé, selon des références, selon des guides qu'on va lui donner. Et donc, ça, pareil, c'est 100% faisable par quelqu'un qui connaît bien le NoCode. Ensuite, il y a, donc, en effet, si on regarde ici, les éditeurs NoCode sont au courant que, généralement, ce sont des choses qui manquent pour rendre l'outil parfait et ont, généralement, des blocs de code, ce qu'on appelle un code, ici, dans lequel on va pouvoir, selon la licence, on va pouvoir venir mettre, en fait, nos blocs de code à nous et donc soit venir avoir un morceau complètement codé de notre côté ou, simplement, voilà, afficher une appli externe de façon Iframe ou Unimed, comme on veut. Mais, globalement, que ce soit Softer, Webflow, Bubble, Glide, Rtable, etc., tous ces outils, nos codes, autorisent, entre guillemets, nos codes d'ajouter dans leurs modules. Très bien, très bien, très bien. Je vois que, Bruno, tu poses la question par rapport à la formation d'Allegria Academy. Donc, je pense que, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres techniques, sur cette session de Live NoCoding, on peut passer aussi, très rapidement, sur le métier de maker, parce que c'est ça à quoi forme l'Allegria Academy. Et ensuite, bien sûr, on peut passer à l'Académie elle-même. Je reprends la main sur l'écran. C'est bon, je reprends la main sur l'écran. Ah, il y a Elodie qui nous pose la question si on peut ajouter des typographies Google Fonts ou importer, ajouter des animations dans l'interaction. Alors, pas sur Glide. Comme on l'a vu un peu précédemment, Glide est très limité d'un point de vue custom design, mais sur des outils comme Webflow, comme Bubble ou WeWeb, on va pouvoir venir créer simplement notre transition, notre animation, et donc pouvoir choisir l'effet qu'on lui donne sur tel changement de page ou tel hover de bouton. Et puis, évidemment, choisir la typographie qu'on veut. Pas sur un outil comme Glide, encore une fois, qui est vraiment un outil fonctionnel back-office, front-office, mais sur des outils en effet comme Bubble, Webflow, Softer, Typeform, etc. On va pouvoir donc customiser et avoir de l'animation vraiment pure là-dedans. Et peut-être pendant que Borna présentera, je vous mettrai des exemples de sites qu'on a produits chez Alegria sur du Webflow ou du Bubble, histoire que vous ayez une vue un peu plus globale que simplement le Glide qu'on avait là ensemble. Super. Ça, ça l'a vraiment top. Merci beaucoup, Malin. Oui. Donc, parlons du métier de no-code maker. Eh bien, parce que si vous êtes aussi connecté ce soir à cette live no-coding session, vous êtes aussi candidat et candidate à l'Alegria Academy. Donc, ça veut dire que vous souhaitez un minimum de venir à un no-code maker, n'est-ce pas ? Donc, nous pensons chez l'Alegria Academy et Alegria tout court, que le no-code maker, c'est le métier de demain. Parce qu'en gros, finalement, c'est quoi ? C'est un développeur qui développe, construit des applications web en utilisant bien sûr les outils no-code sans avoir à utiliser de code. Enfin, c'est une vérité partielle vis-à-vis de ce qu'on vient de se dire avec les intégrations, bien sûr, de boot code pour des applications un peu plus complexes. Le mécanicode peut se spécialiser sur trois thématiques, la partie plus front, automation, donc tout ce qui est automatisation de tâches, process de travail et de workflow, et la partie plus full stack, ce qu'on appelle la programmation visuelle. Il peut travailler en agence, en entreprise, en freelance, donc en autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est très flexible. Et qu'est-ce qu'il peut, il ou elle, développer ? Eh bien, en fait, vraiment, presque tout comme un développeur webcastique. Donc, des marketplaces, on en parlait, des sites e-commerce, des ERP, des SaaS, des chatbots, des landing pages, des CRM. Vraiment, c'est très, très valide. Très bien. Et maintenant, parlons de l'école, donc, de l'Alleguia Academy. Et bien, parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes intéressés, vous êtes intéressés à notre formation. Eh bien, notre formation, je suis vraiment très fier de le dire, nous sommes la seule formation professionnalisante en Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de former des étudiants et des étudiantes au NOCODE, pendant une durée de 15 mois, pour que vous deveniez de véritables professionnels du NOCODE. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, et vous verrez que même pendant la formation, vous serez déjà à l'entreprise. Mais l'important pour nous, c'est que vous puissiez justifier de ce titre de maker NOCODE professionnel et que vous puissiez donc être 5% inséré dans le marché du travail de cet écosystème qui est foisonnant. D'un point de vue de la formation de l'Allegria Academy, nous, aujourd'hui, on a, j'espère que vous l'avez vu, parce que vous avez commencé votre candidature et celles et ceux qui ne l'ont pas encore initié, allez-y. Nous, on a aujourd'hui une formation divisée en deux gros blocs. Une première partie, c'est notre bootcamp de 3 mois. Un bootcamp qui est très intense et qui va pouvoir vous donner vraiment les clés pour que vous ayez déjà une première introduction quand même au basique des langages web, donc HTML, CSS, qu'est-ce qu'une API, les données JSON, les bases de données relationnelles, les logiques relationnelles de bases de données. Donc, tout ça pendant les deux premières semaines pour ensuite une montée en connaissances et en compétences graduelles sur les différents outils que vous voyez affichés. Donc, que ce soit des Notions, AirTables, API, Make, Webflow et pour finir avec Bubble. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le bootcamp. Et c'est à la fin de ces trois mois de formation que vous allez pouvoir commencer votre alternance de 12 mois. Cette alternance se passera à l'entreprise et vous pourrez en fait choisir normalement parmi trois spécialisations, donc Front Automation et Full Stack. Et en fait, cela va vous donner la possibilité de mettre en pratique les connaissances que vous aurez acquises pendant le bootcamp, mais surtout donc monter en compétences, en situation réelle de formation et donc en situation professionnelle, de métier. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, l'Allegria Académie, on est les seuls à fournir ce type de modèle-là. On est une école pour l'inclusion parce qu'en fait, nous ne demandons pas de prérequis technique. Bien sûr, ils sont bienvenus, mais on a des candidats et des candidates qui ont été sélectionnés, admis sans connaître une ligne d'HTML, si vous voulez. La formation, elle est entièrement finançable pour les demandeurs d'emploi. Donc, je réponds à la question qui a été posée tout à l'heure. Si vous êtes demandeur d'emploi, la formation est entièrement finançable. C'est une formation qui coûte sinon plus de 10 000 euros hors taxes. Donc, c'est quand même une formation qui demande en fait beaucoup d'efforts. Et nous, on est très heureux de pouvoir travailler notamment avec Pôle emploi, qui permet en fait de rendre la formation gratuite pour les étudiants et les étudiantes. On cherche dans la formation à garantir une parité homme-femme. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. C'est un milieu, l'informatique, le digital, encore trop et très masculin. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment l'envie de pouvoir avec Alegrie Académie de, en fait, vous donner les clés pour que vous soyez donc dans n'importe quel parcours professionnel. Vous puissiez vraiment accéder à notre réseau et en fait changer de cap, changer de carrière et être accompagné par nos équipes de l'Académie pour trouver une alternance auprès de nos… On a même plus de 100 entreprises partenaires. Voilà, on est reconnu par plusieurs éditeurs. D'ailleurs, Babbel, par exemple, nous a même officiellement intégré parmi les bootcamps et les formations qui forment sur Babbel. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec pas mal de très belles écoles à lesquelles, en fait, on essaie, on diffuse la parole d'une code. Les prochaines sessions. Alors, je suis très heureux d'annoncer que la promotion de décembre, elle est full. Donc, la promotion qui va commencer la semaine prochaine, l'année prochaine, eh bien, nous avons une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes qui commenceront leur parcours. On en est donc à la quatrième promotion. Eh bien, à partir de demain, déjà, aujourd'hui, vous pouvez candidater à la promotion à la session de février 2023 et à partir de demain aussi à celle d'avril 2023. Et cela se passera, en fait, vous pourrez vous positionner sur deux spécialisations. Donc, la spécialisation full stack et la spécialisation automation. Et voici votre contact principal. Donc, voilà, c'est, vous pouvez nous écrire sur campus.allegria.academy. Thomas Bonenfant, qui est notre cofondateur et responsable des opérations chez Allegria, et parmi les membres de l'équipe d'Allegria Académie, qui pourra répondre, évidemment, à toutes vos questions. Très bien, très bien. Il y a des questions ? Absolument, absolument. Alors, peut-on faire le co-programme sans l'expertise ou faire sur l'alternance un montant sur votre boîte ? Alors, oui, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir vous former à partir de zéro, selon le code. Après, évidemment, si vous avez, et ça, c'est un des critères quand même aussi importants pour nous, pour voir un peu la motivation et évaluer la motivation et l'engagement, l'implication d'un candidat ou d'une candidate, c'est qu'en fait, si vous avez déjà commencé un peu à toucher, à bidouiller tel ou tel outil qui est présent dans le programme de la formation, en fait, vous aurez tout de suite déjà plus d'aisance dans la formation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir le programme, regarder, en fait, quels sont les outils enseignés, et après, donc, commencez à voir, mais de toute manière, le but de la formation, c'est bien de vous y former. Par contre, l'alternance en montant sa propre boîte, c'est compliqué. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça ne sera pas possible, mais sinon, normalement, vous pouvez trouver l'une des entreprises qui sont partenaires de notre réseau. Xavier, alors, c'est une longue question. Quelle est la répartition entre la part financée et la part revenu selon la période PEI et après ? Contrat de professionnalisation. Et si on n'est pas un poids à l'emploi, est-ce que l'on peut avoir besoin de percevoir de revenu en période PEI, puis en période de contrat de professionnalisation ? Ok. Il y a plusieurs questions. Donc, la formation, en fait, le PEI finance les trois mois du bootcamp. Ok. Et ensuite, l'alternance est financée par les OPCO. Les OPCO, c'est les opérateurs de compétences qui, en fait, sont les récolteurs de la taxe d'apprentissage auquel cotisent les entreprises. D'accord ? Donc, en fait, c'est une répartition à 50-50 entre Pôle emploi et les OPCO. Donc, le reste à charge pour vous, c'est zéro. D'un point de vue, après, si vous n'êtes pas chez Pôle emploi, vous pouvez bien sûr financer la formation par vos propres revenus, par vos propres ressources. La formation n'est pas éligible pour l'instant au CPF. J'anticipe la question qui est souvent posée. Et ensuite, est-ce qu'on peut envisager de percevoir de revenu en période PEI ? Alors, j'imagine que vous aviez des revenus. C'est votre allocation, vos indemnités chômage. Oui, vous continuez à toucher les indemnités chômage pendant les trois mois du bout de temps. Et ensuite, pendant le contrat de professionnalisation, donc en alternance, vous avez touché un salaire payé par l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'Académie, à notre formation ? N'hésitez surtout pas. C'est vraiment le moment. Alors, Numa qui demande quelle est la durée totale de la formation. Voilà, je vous l'ai dit, c'est 15 mois. Donc, les trois mois de Pôle emploi et les 12 mois. Donc, un an, un alternance. Très bien. Ah, ok, Jean. Peut-on faire le bootcamp sans la partie spécialisation ? Non. Aujourd'hui, le programme de la formation est un bloc unique. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le cadre de ce type de formation, vous suivez le bootcamp et ensuite vous intégrez une entreprise à l'internance. D'accord ? Nous sommes en train de travailler sur d'autres formats. Donc, par exemple, effectivement, participer, enfin, ouvrir seulement le bootcamp. D'accord ? Donc, deux, trois mois. Et pour l'instant, ce n'est pas encore, je dis encore, d'actualité. Je vous en prie, Numa, Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je remets le contact. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Et en tout cas, voilà, merci beaucoup, Marlon, parce que pendant que je parlais, je vois que tu as bien ajouté quelques liens d'applications construites avec les outils sur lesquels nous formons aussi. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Et bien, s'il n'y a plus d'autres questions... D'ailleurs, il y a certains des liens que je vous ai envoyés en exemple qui ont été faits, où les sites et les projets ont été en partie faits par des personnes de l'académie qu'on a en alternance chez nous, qui ont, pareil, découvert les outils au moment des trois mois de formation et qui, ensuite, sont venus se spécialiser en alternance chez nous et qui, aujourd'hui, sont capables de prendre part à des projets comme les beaux sites Webflow qu'on vous a montrés ou celui qui a été fait sur Google. Très bien. Et bien, voilà, c'est vraiment une vraie opportunité. Nous, on est ravis parce que, finalement, avec cette formation, vous pouvez vraiment plonger dans le code et surtout, avec l'alternance, c'est vraiment passer par la grande porte et vraiment rentrer dans le bain tout de suite et vous professionnaliser au bout de 12 mois. Oui, Kevin, il y aura, bien sûr, un replay qui vous sera envoyé dans les minutes ou heures successives à ce live. Donc, moi, ce que je peux donc vous recommander, c'est que, donc, déjà, je vous remercie pour votre intérêt et votre présence ce soir. Et de deux, donc, si vous êtes intéressés par la formation, donc, voilà, je répète, nous avons donc deux sessions en février et en avril ouvertes. Donc, n'hésitez pas à poursuivre votre dossier de candidature et nous serons ravis de pouvoir, donc, vous accueillir, vous avoir un entretien. Et si l'entretien se passe bien, ensuite, vous seriez, donc, admissible et c'est là où on commencera à vous mettre en relation avec des entreprises qui pourraient, donc, vous accueillir à l'alternance. Voilà, donc, Marin, je tiens à te remercier pour ta présence. Merci beaucoup pour ton expertise, ta démonstration. Voilà, c'était vraiment très chouette. Ah oui, attention, Armel, last minute question d'Armel. C'est bien, tu as bien fait, Armel. Faut-il une entreprise avant de commencer la formation ? Oui. Aujourd'hui, pour valider l'inscription et la formation, il faut absolument, surtout, dans le cadre de ce dispositif de financement qui est le PEI de Pôle emploi, il faut avoir trouvé une entreprise qui va vous accueillir à l'alternance au bout des trois mois de bootcamp. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y aura une convention tripartite entre l'académie, vous et l'entreprise et qui sera, si vous voulez, visée par Pôle emploi. Voilà, voilà. Merci, Jean. Oui, on est en réflexion. On est en réflexion pour une version de la formation, disons, pour entrepreneur. Mais j'imagine que vous dites ça par rapport à la partie bootcamp exclusive. Mais sachez qu'une bonne partie de nos étudiants envisage de toute manière au bout de la formation de lancée de l'entreprise. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vient presque naturellement. Ensuite, Xavier qui pose la question. Si admissible, on commence obligatoirement dès la prochaine session ou cela peut se faire sur la suivante ? C'est à toi, Xavier, de nous dire. C'est à dire que par rapport à vos disponibilités, à vos agendas, vos projets professionnels et personnels. Bien sûr, ça peut dépendre. Mais en ligne générale, si vous êtes admissible, en fait, vous communiquez lors de l'entretien votre date de disponibilité pour qu'on puisse déjà, en fait, vous mettre dans la bonne session de formation et donc après lancer les procédures d'alternance le moment propice menu. Voilà. Si c'est tout, de votre côté, il est 18h05. Donc, ça fait une heure précise qu'on parle. Donc, Marant, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que c'était intéressant. Et on se dit à la prochaine. D'ailleurs, petite info, le 9, donc vendredi. Ce vendredi-là, le 9 décembre, on va organiser la journée portes ouvertes virtuelles. Donc, vous pourrez poser encore plus de questions sur l'académie et on va même présenter plus dans le détail les différents modules de la formation. D'accord ? Donc, voilà. C'est vendredi 9 que vous aurez la journée portes ouvertes virtuelles, toujours en ligne, toujours en streaming. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.